présent avec nous. Et donc, M. Hartby, essayiste, auteur conférencier. Et aujourd'hui, comme vient de l'annoncer notre ami, donc première conférence qui fait partie d'un cycle de conférences intitulé « Une voix dans la voix ». La conférence aujourd'hui s'intitule « Qu'est-ce que la métaphysique ? ». Et donc, M. Hartby va nous parler de la métaphysique essentiellement de la conception de Guénard. Voilà. Donc, je pense que la question s'impose que la métaphysique, justement. Voilà. Merci. En fait, mon intervention s'intitule « Pourquoi la métaphysique ? ». Quel est le lien qui pourrait nous lier, nous, à la métaphysique ? Et pourquoi deviendrait-elle nécessaire à la connaissance spirituelle et à l'initiation spirituelle ? C'est un poème. Nous avons appris sans lettres et sans sang. Sans lettres et sans sang. Avons lu sans dispersion ou omission. C'est un poème. Qu'est-ce qu'il y a entre la métaphysique et la théologie ? La religion restreinte aux aspects apparents et amputée de l'essentiel. Donc, c'est bien commencer ce cycle de conférences sur l'initiation spirituelle et le soufisme que de l'aborder, d'aborder la question de la métaphysique vraie dans la séance inaugurale. Le sujet est en effet la manière la plus largement fondamentale d'aborder ces questions. « La métaphysique telle que définie par René Guénon est immédiate, une connaissance directe de la vérité telle qu'elle est ». Je le cite, je cite justement la métaphysique orientale. Mais déjà, ce terme même pose problème pour les historiens de la philosophie, pour beaucoup de philosophes. Il n'en est pas de même pour Guénon, en tout cas, qui l'adopte volontiers car, comme il le dit, tel qu'il est, il est trop bien approprié à ce qu'il doit normalement désigner. Nous l'utilisons donc à la suite de Guénon, à défaut d'autre chose, bien volontiers. Il faut savoir d'emblée que l'on n'est pas dans le domaine philosophique pur, même s'il faille tout de même y référer pour mieux définir ce qu'il n'est pas du tout de la métaphysique ou ce qu'il est partiellement seulement. Les caractéristiques de la métaphysique. Selon Guénon, il a écrit bien sûr ce petit épître qui est à l'origine d'une conférence donnée à la Sorbonne en 1925. Mais auparavant, il avait publié son premier livre, « Introduction aux doctrines de l'Hendou ». Dans ce livre, selon le titre, il parle de doctrine hindoue. Il a abordé des questions plus générales à toute métaphysique, à toute doctrine spirituelle. Il nous a consacré au docteur d'une partie, qu'une des trois parties de son ouvrage. Et dans une première partie, il a justement essayé de définir les caractéristiques de la métaphysique. La première caractéristique, c'est l'intellectualité. A ne pas confondre avec l'aspect intellectuel, pensée rationnelle, etc. L'intellectualité, ma pauvre personne la comprend comme étant la compréhension. Au sens coranique du terme, elle fait. Dans un verset qui parle d'une histoire qui s'est passée entre David et Salomon, Dieu a dit « Wafahamna ha-soulémane ». Et ça, c'est un terme très, 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 très utilisé dans les milieux soufis et initiatiques. « El-Fahm ». Donc, ce que, pour moi, ce que, on pourrait transcrire en arabe du mot « Guénon » qu'il a créé, et peut-être bien certains spiritualistes européens avant lui, mais c'est celui qui l'a mis en exergue. Tandis que le point de vue religieux, je le cite, implique essentiellement l'intervention d'un élément d'ordre sentimental, le point de vue métaphysique est exclusivement intellectuel. La science et la philosophie, en effet, telles qu'elles existent dans le monde occidental, ont aussi des prétentions à l'intellectualité. Si nous n'admettons point que ces prétentions soient fondées, et si nous maintenons qu'il y a une différence entre toutes les spéculations de ce genre, et la métaphysique, ils l'entendent par spéculation, toutes les spéculations de la théologie, comment prouver la connaissance, etc., toutes ces spéculations, c'est que l'intellectualité pure, au sens où nous l'envisageons, est autre chose. Ce qu'on entend ordinairement par là, d'une façon plus ou moins vague. Donc, c'est la première chose, c'est l'intellectualité, avoir une idée bien définie, bien intuitive de ce qui est la réalité et de ce qui est la vérité. Deuxième caractéristique, le caractère illimité. En réalité, ne peut être définitivement. ... Troisième caractéristique, c'est une connaissance et non pas une science. Pour la différence de la science pratique, de la science ma'rifa, le ma'rifa billah. On dit quelqu'un l'arifu billah. Donc, c'est une connaissance. Il n'y a rien à voir avec la science qui est falsifiable, comme dirait Popper, etc. C'est une réalité, c'est une vérité. Autre caractéristique de la métaphysique, selon Guénon, c'est une doctrine unique qui ne change pas. ... 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 ultramoderniste je ne sais pas mais voilà un article qui parle de ça voilà enfin l'histoire de la relativité rapproche l'idée de l'existence vraie le haq entre l'éphémère et le haq dont parle les soufis comme le concept du non-temps le concept du non-temps dont parle Guénon de la compression du temps en un instant que l'on appelle islamiquement c'est le terme coranique l'amhal basar l'amhal basar on en a parlé ici dans un des des notes de l'éditeur dans le livre justement de Guénon métaphysique oriental Shemad Al-Alaoui disait dans un célèbre poème j'y ai entendu quand il est en connexion avec le vrai monde il n'y a absolument rien dans l'existence hormis la lumière je dis alors absolument j'acquiesse il n'y a que la lumière les maîtres spirituels qui nous invitent à aller plus loin au-delà de la raison nous ouvrons ainsi à des possibilités infinies à briser nos voiles d'ignorance et d'aveuglement et à pousser les frontières mentales toujours plus loin jusqu'à embrasser l'idée de l'absolu la vérité à s'y baigner et à s'y confondre contrairement à la science profane qui est une connaissance rationnelle discursive toujours indirecte une connaissance par reflet une connaissance par reflet tout ce qu'on connait c'est par reflet qui ne peut saisir que le monde du changement et du devenir donc ce monde c'est à dire la nature ou plutôt une infime partie de la nature infime partie de la nature la métaphysique est le domaine des principes éternels et immuables c'est ça la différence et c'est pas une connaissance par reflet c'est une connaissance directe comme on a dit tout à l'heure elle relève du domaine de l'intellect pur et non pas de la raison un effort qu'il faut qu'on fasse la différence d'après les caractéristiques dont on a parlé tout à l'heure cela ne veut pas dire non plus qu'il s'agit de connaissances purement théoriques car cette dernière même si elle est importante et comme on est en train de faire maintenant et si elle est une condition nécessaire demeure néanmoins insuffisante si elle n'est pas rejointe par la réalisation spirituelle et la réalisation métaphysique donc il faut avoir une expérience intime individuelle elle relève du domaine de l'intuition intellectuelle pure suprarationnelle mais à ne pas confondre avec cette intuition dont parle Henri Bergson et qui est au contraire infrarationnelle Berkson parle d'autre chose Guénon n'a pas il a dit ça dans la métaphysique orientale et dans l'introduction aux doctrines ésotériques et c'est à cela que se réfère Guénon quand il déclame la supériorité intellectuelle de l'Orient sur l'Occident dans le sens où en Occident où la sentimentalité l'emporte sur l'intellectualité et l'action sur l'intellectualité pourquoi la sentimentalité c'est par rapport à la théologie ça va s'éclaircir tout à l'heure et l'action par rapport à la contemplation ce que n'est pas la métaphysique totale qu'est-ce qu'il n'est pas donc on a parlé de la métaphysique quelles sont ses caractéristiques maintenant qu'est-ce qu'il n'est pas la métaphysique en fait en réalité d'après la doctrine traditionnelle ce n'est pas comme l'a dit mon ami est une métaphysique guénonienne c'est une métaphysique guénon ne dit pas c'est ma métaphysique en quelque sorte Dieu m'a donné la possibilité de vraiment m'exprimer etc il a vraiment un sens de développer les raisonnements etc c'est tout mais ce n'est pas mes idées il n'y a rien qui m'appartient ce ne sont pas mes idées c'est quelque chose c'est la vérité j'ai la capacité de bien l'exprimer c'est tout guénon donc ajoutera que l'occident classique ou moderne ne connaît pas la métaphysique totale les occidentaux même ceux qui furent vraiment métaphysiciens jusqu'à un certain point notamment dans le moyen âge n'ont jamais connu la métaphysique totale peut-être y eut-il des exceptions individuelles en tout cas il convient d'ajouter que s'il y eut de telles exceptions il n'en existe aucun témoignage écrit et qu'elles n'ont pas laissé de traces d'un occidental qui a toute sa vie et a fait tous les efforts de sa vie pour reconnecter l'occident avec la tradition primordiale avec la métaphysique c'est pas quelqu'un pas du tout ça c'est quelqu'un qui a essayé toute sa vie de reconnecter l'occident avec cette tradition primordiale mais de guerre là vers 1930 un peu plus il a compris que c'était bon il a continué à travailler pour certains individus pour certains poches pour certains oasis qui restent jusqu'à maintenant alhamdoulilah en occident l'explication de cette carence provient dans le sens de l'enfermement de la pensée occidentale dans la pensée aristotélicienne puis dans ces deux prolongements la théologie et l'anthologie la théologie qui parle de Dieu par la raison et le raisonnement et l'anthologie c'est la science de l'être l'être comme il est être à la différence les occidentaux les orientaux ont la métaphysique pure dont la théologie n'est pas en somme qu'une traduction partielle maintenant c'est théologie les soufis on n'a pas de théologie justement quand on entend je le dis de manière crue des soufis qui vous disent je suis eshaari et maliki ça c'est des soufis qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est que les soufis pour nous aller en Algérie qui peuvent vous dire je suis maturidi et hanafi etc etc ça ce n'est pas connaître c'est être à côté de la plaque parce que rien ne peut être assujetti ou mélangé à la vérité totale absolue on ne peut pas la théologie c'est ça le problème ni l'ancienne théologie ni il y a un courant maintenant il me l'kaïlam il jadid la nouvelle théologie un courant fort dans le monde d'arabe et musulman pour développer ça ne mène à rien à la théologie absolument à rien voilà donc en effet l'occident médiéval n'a connu qu'une métaphysique conçue comme dépendante à l'égard de la théologie c'est Paul Serron qui le dit c'est un c'est pas vraiment un traditionnaliste pur ou l'agénonien mais qui a quand même écrit un très très bon livre sur Guémane je continue ou la n'habit ou la si vous voulez un peu récapituler ce qu'on peut je suis à trouver là on va en docteur Ardouane va récapituler on va déjà reprendre avec donc Aristote justement appelle en fait une partie de sa philosophie qui est placée dans l'ordre de ses ouvrages parce que ses ouvrages existaient les gens comment ils les ont connu à travers la bibliothèque d'Alexandrie donc dans la bibliothèque d'Alexandrie ils étaient classés classés de manière séquencielle il y a eu la physique il y a eu bon bien sûr il y avait la logique la physique le livre qui vient après la physique c'est métaphysique c'est la métaphysique métataphysica en grec métataphysica c'est à dire le livre qui vient juste après le livre de la physique il n'avait pas l'intention d'appeler cette science métaphysique au delà de la raison au delà de la nature ce terme qui a fait le bonheur de Guénon il fera qu'à moi je le tiens avec mes deux mètres tandis qu'il a appelé ça la philosophie première et on retrouve ça chez notre grand Beno Rochd un traité avec d'ailleurs même Beno Rochd quand il reprend justement Aristo il est là il a dit la philosophie la philosophie première mais une philosophie première c'est une impasse c'est bien chercher la cause la cause des causes la cause première donc métaphysique la philosophie première qui traite des premiers principes et des premières causes c'est à dire du divin soit de la théologie et de même de l'être en tant qu'être c'est à dire de l'anthologie loin de lui l'idée de traiter de ce qui est en dehors du cosmos il y en est Aristote il n'a pas il dit sa métaphysique ne touche pas en dehors elle ne sort pas de la cosmogonie l'étude du cosmos elle ne sort pas de la cosmogonie tandis que ce dont parlent Guénon et les traditionnalistes c'est quelque chose qui est au-delà du cosmos rien à voir avec le cosmos le cosmos c'est une réalité mais inférieure toute toute finissable elle a en lui elle a en elle la finitude intrinsèque nous allons constater si nous aurons le temps de discuter que ce même cantonnement et cette même limitation dans tout le développement de la pensée occidentale dite faussement à notre sens la métaphysique après lui il y a Descartes Auguste Comte Comte etc et les autres tous sont dépendants d'abord d'Aristote on parle de ça d'une manière un peu différente mais tous dépendent d'Aristote et idem pour Ibn Oroj Ibn Sénat toute la philosophie islamique on ne sort pas de chez Aristote si vous jetez un coudeur sur un article sérieux sur la métaphysique dans une encyclopédie par exemple sérieuse vous allez constater que tous répètent ce ce qu'a dit l'art et bien sûr ils restent ils restent tous dans cette limitation voilà je m'arrête là pour permettre à docteur Ardoine donc pas facile la métaphysique justement c'est ici qu'elle est illimitée et on doit donc la limiter la définir ce qui n'est pas du tout évident mais moi j'ai retenu que c'est la vérité pure c'est la connaissance supran rationnelle supran individuelle aussi oui et et donc elle est aussi inexprimable comment exprimer ça comment définir ça on retient aussi là que bien sûr pour en tout cas moi je reviens sur un point parce que là ça reste un peu comment arriver à réaliser la réalisation justement métaphysique comment c'est la réponse à la question première de cette conférence à la fin parce qu'on ne va pas trop s'y attarder parce que c'est toute une vie et normalement ce cycle est appelé à répondre à certains de ses aspects à travers ce qu'on édite ou à travers ce qu'on n'a pas édité on ne reste pas cantonné à ce qu'on fait en tant que maison d'édition d'accord donc si je peux bien sûr ça on ne peut pas définir ce qui n'est pas cantonnable ce qui n'est pas limitable mais quand même il y a des caractéristiques c'est ce qu'a fait Guénon c'est ça la grandeur de Guénon quand quelqu'un a compris et qu'il sait rendre ce qu'il a compris ce n'est pas facile ce n'est pas donné à tout le monde ça a été donné à cet homme qui a été choisi par la providence ailleurs il a il nous aide à mieux comprendre la métaphysique en disant quelles sont les limitations de la pensée qui est anti-métaphysique ou même certaines pensées métaphysiques mais métaphysiques non totales et non pure comme la métaphysique aristotélicienne et tout ce qui peut être classé sous cette métaphysique d'abord l'idée de l'infini j'en ai parlé dans une précédente conférence à propos de la comment lire René Guénon mais il faut que je le répète ici d'une autre manière l'idée de l'infini il a notamment écrit dans l'introduction générale aux doctrines ésotériques hindous les grecs n'avaient point l'idée de l'infini ils n'ont pas connu l'infini pourquoi les occidentaux modernes quand ils croient penser à l'infini se représentent-ils toujours un espace qui ne saurait être qu'indéfini même nous nous sommes occidentaux nous sommes tous des occidentaux parce que les romains comme les céréales ils ont fait disparaître je ne sais pas combien d'espèces de céréales parce que ça a rangé l'armée romaine et les grecs nous nous sommes tous même la théologie islamique même le fiqh là je vous dis je suis un spécialiste de fiqh même le fiqh le fiqh il est sous la pensée grecque ça c'est quelque chose la pensée grecque mais les théologiens qui étaient au service pour la plupart du pouvoir politique surtout abbassides parce que c'est la période abbasside que tout a éclosé c'est eux qui ont qui ont opprimé les spirituels à compter de l'ahle-l-bayt et en passant par l'hallage et ils ont en exergue les théologiens comme les mo'tazilites qui ont été ouhides récemment qu'il nous manque le mo'tazilisme parce que c'est la science n'oubliez pas que les mo'tazilites ils ont ils ont été derrière la persécution de plein de gens parce qu'ils ont voulu imposer une doctrine que le coran est créé et non pas incréé c'est quelque chose qui est complètement à côté de la plaque qui est complètement à côté justement puisque je vous ai lu le premier vers que je vous ai lu en débutant on revient là si il y a quelqu'un le coran il est créé il fait partie de ce monde ils n'ont pas qu'elle aime donc il faut penser à ça comment il faut penser à ça donc l'idée d'infini les grecs n'avaient eu que la notion de l'indifini et très éminemment caractéristique de leur mentalité fini et parfait étaient pour eux les termes synonymes c'est quelque chose on dit que quelque chose est parfaite ça veut dire qu'elle est bien finie il faut faire attention le monde spirituel il n'est pas dans ces choses là pour les orientaux tout au contraire les hindous les chinois etc et bien sûr les soufis c'est l'infini qui est identique à la perfection donc les problèmes nos problèmes tous nos problèmes même les extrémistes les différents extrémistes religieux ou anti-religieux c'est tous ils sont dus au fait qu'on a une limitation qui nous vient de cette chère Grèce qui a fait beaucoup de choses bien sûr là on n'est pas dans le dénigrement attention mais aide le point il est grave aide le point il est grave l'idée de non-temps le non-temps une autre limitation de l'esprit occidental nous faisons on n'est pas en train d'insulter les autres ou la de critiquer nous sommes en train de nous critiquer nous-mêmes nous sommes des occidentaux pourquoi confondent-ils invinciblement l'éternité qui réside essentiellement dans le non-temps si l'on peut s'exprimer ainsi avec la perpétuité qui n'est qu'une extension indéfinie du temps la perpétuité elle n'est qu'une extension indéfinie du temps à la tête au perpète mais la benachadek perpète il va prendre 40 ans 50 ans 60 ans ça dépend la vie c'est à eux qui n'est qu'une extension avoir le sens de l'éternité c'est donc de cela qu'il s'agit une autre citation ceci est d'une extrême importance car celui qui ne peut sortir du point de vue de la succession temporelle reste une autre question qui est reliée au non-temps la succession temporelle et envisager toutes les choses en mode simultané est incapable de la moindre conception de l'ordre métaphysique voilà je vous donne des fois c'est des questions qu'on a entendues chez nos mamans hein la c'est une maman elle était illitrée elle avait une culture populaire c'est nous qui nous sommes cinq ans parce qu'on a une culture justement savante entre guillemets j'ai même les grecs mais les limitations étaient les grecs mais chez maman elle était illimitée donc tu te fâques les mamans et maintenant grâce à Guénon il nous fait un peu interpeller donc celui qui ne peut sortir du point de vue de la succession temporelle et envisager toute chose en mode simultané est incapable de la moindre conception de l'ordre métaphysique la première chose à faire pour qui veut parvenir véritablement à la connaissance métaphysique c'est de se placer hors du temps nous dirions volontiers dans le non-temps on a donné un exemple dans une des notes sur ce dans par Ibn Arabi le grand Ibn Arabi dans le Foutou Haqqim qui est dans deux chapitres repris par Ibn Arabi et qui parle d'un certain plan en Égypte qui est sorti un boulanger qui est sorti prendre un bain-rituel au bord d'une île avant le Fajr et qui s'est retrouvé en Bagdad faire son travail de boulanger connaissant une Bagdadienne Bagdadia et l'épousant et ayant six enfants de cette de cette dame qu'admaha plusieurs années pendant qu'il faisait ses ablutions rituel après juste dès que il sort de ça il se retrouve presque au même instant condensé six ans de sa vie ou quelque chose comme ça condensé il va directement courir à la maison et raconter ça à son épouse égyptienne quelques mois plus tard le raconte d'Unnoun al-Messri et repris par Ibn Arabi cette bonne dame revient au Caire et cherche son mari son mari la reconnaît son épouse égyptienne la reconnaît et ils se rejoignent voilà ça il parle de six limitations six six exemples pareils des limitations des gens qui n'ont pas de connexion avec ce monde spirituel donc justement pour effectuer cette réalisation il faut se rendre compte il faut avoir cette prise de conscience de la réalité il y en a juste un juste un un petit détail Guénaud ou l'Abni Arabi disent que ce monsieur c'est un simple musulman normal ce n'est pas un saint ou enfin ce n'est pas un camille disons il n'a pas ce n'est même pas peut-être un itinérant c'est un normal c'est un homme normal même chose on a relevé la même chose quand on a édité la vie de Guénaud la vie simple de René Guénaud écrit par son éditeur Paul Chakornak il parle de Jacob Born Jacob Born et qui a eu une sœur catholique allemande émérique je ne me rappelle pas en tout cas je voyais que Hadia il a eu la même la même expérience de longtemps c'est une sœur catholique c'était pas la mère la mère supérieure ni rien du tout en bas c'était le temps Napoléon Napoléon il a aboli toutes les tous les l'awqaf comme on dit donc ça là où elle se trouvait donc ça a été fermé cette institution elle s'est retrouvée dans une chambre dans une maison d'hôtes ou la haja en bas c'est l'achouel l'achouel c'est l'achouel se sont révélés chez les gens alors ils ont parlé d'elle comme quoi elle a les saignements elle a cherché à les cacher etc donc alors il lui a apporté des médecins c'est l'esprit européen il y a des aspects des médecins toute la nuit plusieurs jours un temps c'est raconté dans le livre et bien ils ont constaté qu'elle ne provoque pas ça c'est une force sainte tellement elle était elle a raconté qu'elle a vécu trois ans avec Jésus et Marie en Cisjordanie et en Égypte elle a vécu trois ans avec eux comment elle a vécu trois ans qui est un maître spirituel qui raconte celui de son maître le premier maître avant il était l'élève de son père actuel c'est un grand soufi un grand spirituel il parle de quelqu'un qui est dans la celle-ci là dans la généalogie spirituel au troisième ou quatrième degré avant lui qui s'appelle l'ansari qui allait dans le cimetière un certain cimetière et il cherchait il cherchait donc la connexion spirituelle ou le ou les bienfils spirituels le flux spirituel d'un certain shir fulain alors que Haddak le shir il n'était pas dans le camel il était mort c'est un qu'un deux pieux etc mais il n'est pas arrivé au camel c'est à dire la plénitude de la réalisation spirituelle et ce Haddad qui est venu donc deux générations de saints après ou la trois générations il dit qu'en fait lui ce qu'il recevait il recevait de moi oui lui qui est venu plus tard il le recevait de moi d'abord donc Haddia c'est des choses qui c'est souvent le cas chez nous ou chez les chrétiens ou chez bien sûr les hindouistes etc autre caractéristique l'intellectualité pure et il dit ce qui suit cette régression on est arrivé à un tel point que les occidentaux d'aujourd'hui ne savent plus ce que peut être l'intellectualité pure qu'ils ne soupçonnent même pas que rien de tel puisse exister de là leur dédain non seulement pour les civilisations orientales mais même pour le moyen âge européen dont l'esprit ne leur échappe guère moins complètement comment faire comprendre l'intérêt d'une connaissance toute spéculative à des gens pour qui l'intelligence n'est qu'un moyen d'agir sur la matière et de la plier à des fins pratiques et pour qui la science dans le sens restreint où ils l'entendent vaut surtout dans la mesure où elle est susceptible d'aboutir à des applications industrielles des mots qui sont comme comme dos dans la lumière dans les ténèbres autre limitation l'impossibilité de toute concentration remarquez même nos enfants ils n'arrivent même pas à se concentrer avant les gens pouvaient se concentrer je vous assure que la khelua qui est dans la pratique des soufistes maintenant elle est beaucoup plus difficile la khelua faites rentrer quelqu'un dans la khelua avant des fois on disait comme le kébrite comme un bâton d'allumette dès qu'il rentre il commence dès qu'il rentre maintenant allez-y faire rentrer des jeunes tout bien intentionné dans la khelua pourquoi ? parce qu'on est dispersé on est dispersé il y a trop de choses on est interpellé partout il y a un auteur du 19ème siècle un allemand hindouisant etc. qui s'appelle Max Müller que Guénon cite dans Orient et Occident je vais vous donner cette citation donc c'est Max Müller l'hindouisant allemand la concentration de la pensée appelée par les hindous Eka Garata ou Eka Gria est quelque chose qui nous est presque inconnu nos esprits sont comme des kalaïdoscopes c'est tout les kalaïdoscopes le rouge je vais l'enchauffer le noir tout le temps dispersé maintenant c'est concentré et quelque chose qui nous nos esprits sont comme des kalaïdoscopes de pensée en mouvement constant et fermer nos yeux mentaux à toute autre chose en nous fixant sur une pensée seulement est devenu pour la plupart d'entre nous à peu près impossible que de saisir une note musicale sans ses harmoniques avec la vie que nous menons aujourd'hui elle a déjà fait le 19e siècle mais bien sûr c'était des sociétés il est devenu impossible ou presque impossible d'arriver jamais à cette intensité de pensée intensité de pensée que les hindous désignés par Eka Grata et dont l'obtention était pour eux la condition indique de spéculation philosophique et religieuse voilà l'adm et le fait ce qu'on ne comprend pas parce qu'on n'arrive pas à nous concentrer autre autre limitation le non-être le non-être il y aura ce sujet que cette autre limitation aussi j'ai cette autre limitation si l'on envisage un être quelconque dans sa totalité il devra comporter au moins virtuellement des états de manifestation de non-manifestation quelqu'un n'importe quel être donc il devra comporter des états de manifestation et des états de non-manifestation car ce n'est que dans ce sens qu'on peut parler vraiment autrement on n'est pas en présence que de quelque chose d'incomplet et de fragmentaire qui ne peut pas l'être totale la non-manifestation possède seule la caractéristique de permanence absurde vous allez la pensée la manifestation c'est la non-manifestation et bien non c'est la non-manifestation qui détermine l'existence réelle et non pas la manifestation on est complètement contre-pied par rapport à la vraie intellectualité c'est à cause de qui ? à cause de cette pensée grecque que nous tromballons toujours nous les occidentaux la non-manifestation la non-manifestation possède seule le caractère de permanence absolue c'est à dire que c'est une manifestation qui n'est pas finie comme nous sommes dans la théorie de l'émanence et non pas de la créativité et de la causalité comme d'aristote et la théologie en milieu de l'ombre il y a des l'émanence Il n'y a pas d'écrire On voit par là que le non-être, loin d'être le néant, serait exactement tout le contraire. Si toutefois le néant pouvait avoir un contraire, ce qui lui supposerait encore un certain degré de positivité, alors qu'il n'est que la négativité absolue, c'est-à-dire la pure impossibilité. D'ailleurs, les itinérants et les soufis, tous, les spirituels hindous, comment ils arrivent à la réalisation ? Par le non-être, quand ils sont réels, parce que celui qui n'est pas réalisé n'est rien. A demain, c'est l'élimitation de l'éliminité. Oui, merci. Et donc, cette connaissance métaphysique, c'est-à-dire l'éliminisation, bien sûr, qu'elle implique, sont-elles encore possibles ? Oui, oui. Dévié, manque de concentration et tout ce que vous avez dit. Non, ok. Il y a toujours ça. Nous sommes témoins de ça et on est dans le milieu soufie. Je suis quelque chose comme un petit... Des milieux qui vraiment restent à... Ça existe. Ça existe. Je peux vous raconter plein de choses. Dans notre petite tariqa. Nous sommes à des gens qui disent qu'il n'est pas ce qu'il n'est pas ce qu'il n'est. Je peux témoigner de certaines choses, on ne peut pas en parler, parce que ce n'est pas bien pour moi. Mais il y a des choses, je peux en parler. dans des milieux vraiment des fois des fois elle est en pleine expansion dans l'euphorie le cycle spirituel ou des fois dans le bas du cycle spirituel mais toujours il y a des gens qui maintiennent la machine en marche si on peut dire on peut encore y parvenir on est des êtres humains on est l'idéal divin justement on doit dépasser l'humain non on doit être humain il faut rester humain c'est pas moi c'est gai quand il dit supra-humain c'est l'âme concupiscente c'est elle qui un jour on a parlé quand j'ai présenté c'est à dire quand je ne suis pas vous et quand vous n'êtes pas moi je ne suis pas vraiment un être humain quand je ne vois pas vous je ne me vois pas vous-même et vous ne me voyez pas vous-même moi on n'est pas vraiment des êtres des êtres des adamiques parce qu'il faut être dans ça pour être adamique il nous est arrivé d'en parler quand on a présenté le livre Uyub Nufs de Soulami on a parlé de ce qui était présent peut-être d'un certain poème de Bnusina Qassid al-Aynia de Bnusina dans laquelle il parle justement de cette âme justement Inch'Allah on va publier ce poème avec un commentaire de Afif Dinti Limsani c'est moi-même qui travaille depuis quelque temps parce qu'à cause des occupations de la maison je suis obligé de faire le travail pour ce qu'on édite alors que j'ai arrêté ce travail mais c'est un travail vraiment essentiel Inch'Allah je vous inviterai à travers notre page Facebook à venir et à discuter de ce livre qui est quelque chose je ne connais pas un livre aussi essentiel ça vous change votre vie c'est 23 vers de Bnusina un autre Bnusina que celui le commentateur etc et bien sûr commenté par ce le grand Afif Dinti Limsani qui est un élève direct du Bnus Arabi qui est de chez nous qui est décédé en Orient qui est un très très grand soufi dans l'Akbar Yayen voilà je voudrais passer maintenant à la dernière petite partie c'est la métaphysique pure en islam Paul Serron a écrit dans son livre sur Guénon que l'islam possède cette doctrine métaphysique ésotérique qui fait défaut au christianisme qui fait défaut au christianisme cette doctrine c'est différent parce que Guénon il parle de mysticisme la mystique c'est pas exactement le sophisme la mystique c'est une réaction à des lectures c'est une mais ce n'est pas une réalisation spirituelle dans le sens lien avec un sens spirituel etc et Guénon est critique le catholicisme quand Huawei était profondément catholique plutôt que protestant bien sûr il a montré ce que le protestantisme a fait dans le christianisme comme l'a fait par exemple le wahhabisme pour l'islam c'est exactement la même chose et c'est pour ça qu'ils s'entendent très bien les américains presbytériens avec les wahhabites c'est pas parce qu'il y a seulement le pétrole non monsieur c'est des êtres humains ils te font un mot parce que l'aqal kiffe kiffe ils s'entendent très très bien parce que le protestantisme surtout presbytérien qui où il n'y a aucune spiritualité il y a de la religiosité c'est un peu un peu les khawarich de chez nous un peu voilà donc l'islam a cette doctrine cette doctrine est exprimée notamment par le verset 65 de la surate la caverne ils trouvèrent un de nos serviteurs que nous avions gratifié de notre miséricorde et à qui nous avions enseigné une science émanant de nous émanant de nous la science émanante une connaissance émanant de Dieu vers Dieu en fait c'est de Dieu vers Dieu en fait puisqu'on n'y accède qu'après l'annihilation et le détachement total toute altérité et toute dualité cette connaissance est inexprimable certaine et indiscutable on y accède ou on n'y accède pas le but c'est la réalisation dans la vérité le prophète disait dans l'une de ses prières Allahumma erinil ashiya'a kamahiyya'a moi les choses telles qu'elles sont ce même dua est attribué à Sidi Boumdine et à Rumi dans Fihi ma Fihi et à Sidi Boumdine dans Sihikam un poème de Sheikh Al-Alaoui parmi d'autres exprime certaines de ses caractéristiques des caractéristiques de cette doctrine de cette connaissance c'est l'analogie c'est celui qui parle le verbage celui qui parle avec les mots plein la bouche c'est ça le teshdiq il ne peut pas être supporté par les mots il ne peut pas être supporté par les mots parce que quand on est dans la manifestation dans l'itinérance on s'expose par la discipline spirituelle ludique etc. à recevoir ce ilham et ce wahi lequel continue toujours le monde l'existence et tout ça il parle tout le temps faudrait-il qu'on ait des oreilles spirituelles pas les oreilles pour qu'ils puissent l'entendre donc le but de la métaphysique est donc la discipline qui ouvre l'individu à sa supra-individualité à la connaissance une connaissance de soi qui aboutit en même temps à la connaissance tout court une connaissance intime à la vérité totale et absolue c'est ça le but pourquoi la métaphysique et merci à tous d'être venus merci beaucoup monsieur je ne sais pas si on peut donner la parole à Philippe si vous avez des questions des remarques voilà il y a une question bien sûr vous pouvez évoquer le terme absolu oui si on veut atteindre l'intérêt pas très bien le soufi il faut aller vers l'absolu ou oui j'entends par absolu Guéna on entend par absolu ou les soufis comme on a vu les deux vers de Cheikh Bouzidi le maître de Cheikh l'Alawi c'est la vérité même c'est Dieu c'est une idée qui n'est pas attachée qui n'est attachée à rien qui n'est pas attachée aux choses aux choses à dire aux choses matérielles ou contingentes contingentes donc donc il est lié à l'essence même de tout et cette même essence elle n'est pas liée au monde elle n'est pas liée au cosmos beaucoup de pseudo-psychiques spiritualités ou de métaphysiques nous lient toujours au cosmos le cosmos on peut le lire et la lecture devient absolue devient c'est à dire qu'il y a des isharates même les maîtres spirituels Moïse avec Sidna le Khedr c'est isharate il n'a pas fait ouah chef mais isharate parce que Moïse avait vu il lui manquait un peu la doctrine ce qui lui a complété le Khedr mais lui il l'avait vu quand il était sur la montagne après Sariqa il l'avait vu c'est ça essayer de sortir de ces carcans sortir mentalement de ces liens arriver à quelque chose qui n'est lié à rien on parle de dans le soufisme le maître nous dit détachez-vous détachez-vous restez dans ce monde le soufisme ce n'est pas le zoo il y a des soufis le mémorial des saints de Attar il y a des soufis il y a des soufis il y a des soufis qui ont des métiers des artisans il y a de tout dans le soufis mais se détacher au fond de soi parce que c'est des choses qui vont nous assujettir ils vont nous je dis le mot estileb 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 l'arrivée 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 sans attache tout en donnant il y a une importance à tout les femmes elles donnent l'importance à tout le soufis il y a des soufis il y a des soufis parce qu'il n'y a pas les catégories de l'esprit physique à dire qu'il y a un chouïa ou bizarre ou qu'il y a un autre ou il a parti il y a des choses qu'il y a un déjà il faut qu'on évacue les choses de notre esprit pour d'accéder à ça voilà est-ce qu'on ne peut pas traduire l'absolu pas le oui la vérité l'absolu le l'étoile le l'infini le 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 l'infini une partie au delà de l'infini parce que Dieu est au delà de ses choses oui j'avais une question qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour être un peu plus sensible à ce qui est métaphysique dans notre quotidien est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire je ne sais pas les moyens les moyens les moyens essayer un peu que notre côté un peu métaphysique prenne un peu plus le dessus que sur notre raison qui a une sorte d'équilibre parce que comme vous l'avez dit vous-même on vit dans une époque où c'est la raison qui les moyens de la réalisation dans le coran il dit après avoir cité les pratiques pieuses les pratiques de bonté je pense que c'est ça mais aussi la sharia dans tout ce monde la pratique de la sharia en fait elle n'est là que comme un rail de l'itinérance il faut comprendre la sharia comme ça parce que comme un geste de bonté de Dieu pour nous permettre de nous assujettir à une discipline qui va nous faire aboutir à enlever les attachements et aboutir à la réalité à cet absolu la sharia c'est ça la sharia souvent on a des pseudo-soufis des pseudo-cada on présente maintenant Romé comme quelqu'un comme s'il était un laïc ou là quelqu'un qui dit non Romé il était quelqu'un qui faisait à 100% un femme il ne peut pas être plus de 100% il faisait c'était un être un mohammadi c'est quelqu'un qui était dans la voix dans la voix c'est-à-dire dans la sharia mais la hakika c'est c'est le fond de là c'est batin sharia voilà et pourquoi les déviations nous avons nous voyons des déviations parce que les gens qui sont que dans la sharia sans la hakika ils déforment la sharia ils déforment et l'aralb de le dire il la déforme et quand on essaie de connaître Dieu de parler de Dieu sans être dans la hakika on tombe dans la théologie la théologie c'est complètement celui qui veut être acharée où Mathieu il dit je ne sais pas quoi pour arriver à Dieu on n'arrive pas à Dieu comme ça on arrive à Dieu et ça et pourquoi la théologie généralement on le dit la théologie c'est pour être dans la polémique avec les chrétiens les juifs il n'y a pas que ça je t'excuse d'abord je vous remercie pour votre information elle est une opérale vous avez touché tout à l'heure la maldame s'entend entre le soufisme et le mysticisme d'accord le soufisme il est basé quand même sur sur les chrétiens et sur une un on ne peut pas on ne peut pas accéder au soufisme sans pas excusez-moi je le dévoile bien sûr d'abord en matière du soufisme il y a le le et il y a la la sur la la on ne peut pas négliger d'ailleurs le qui est le maître dans le soufisme vous êtes d'accord avec moi le qui est l'un des grands maîtres dit bien qu'on ne peut pas pas la hakika sont passées par la sharia donc la sharia c'est quoi c'est l'un l'antiquid l'atiquid il y a dj'atikid la qui fait ce il a et avec toutes mes excuses et ça il y a des il y a des il y a des des il y a des précisions D'abord, la sharia, c'est comme le mot, le mot l'indique, shir'atan, shir'atan signifie tariq, sharia c'est la voix, c'est tariq, c'est la route, c'est-à-dire sharia, le mot sharia, ça veut dire tariq, tariq, s'il y a un tariq qui n'aboutit à rien, c'est un tariq. Dieu nous a créés, on nous donne attention, ne faites pas, après on va mourir, c'est-à-dire la route mène à la mort physique, et après on rencontre Dieu qui va faire le mise-en, c'est pas ça le but de Dieu, c'est pas ça ce qu'il a dit, la sharia c'est la voix vers Dieu, ici, ici, parce que nous le voulons, Dieu ne veut pas, on devient des connaissants sans effort, sans mais il veut que nous méritions ça, il a une grande idée de l'être humain, pour ça que la voix elle existe, la sharia c'est la voix vers Dieu. D'ailleurs, c'est un Adam, les versets du Coran qui sont répétés pleines de fois dans le Coran, qui parlent de l'expérience adamique, justement avec Soudjoud, c'était la prosternation des anges, etc. Et l'ouverture d'Adam vers les mots, vers l'esma, les noms. Allez, ça, Adam n'était pas dans la sharia, parce qu'il était au paradis, dans le monde angélique. Ils n'étaient pas dans la sharia, il n'y avait pas de sharia, il n'y a pas de ahkam, il n'y a pas de teclif, il n'y a pas de haram et de halal. Il n'y a vécu la connaissance. Et Adam, le prototype, l'archétype humain, était capable de... Alors que les anges et les djinns, bien sûr, qui sont de beaucoup moindre importance, n'étaient pas capables de refléter la réalité divine et la vérité. L'homme était capable de le faire. L'homme était capable. Dieu a fait le choix. On n'a pas à nous enorgueillir, parce qu'on n'a aucun mérite dans ça. Mais il faut se réveiller pour se réaliser soi-même. C'est-à-dire, il ne dit pas chercher quelque chose d'extérieur, il cherche quelque chose d'intérieur. La sharia qui semble, on dit, route. Cette sharia, elle est à l'intérieur de nous. Une route spirituelle, ce n'est pas une route à l'intérieur de nous. C'est une route à l'intérieur de nous. Et donc, il y a une différence entre le med'hab, c'est-à-dire une école juridique, où il y a une école théologique, et la sharia, où la foi, l'imam, ça n'a rien à voir. Parce que là, il y a la spéculation rationnelle. Il y a des spéculations rationnelles entachées de petitesse, d'incertitude, etc. Donc, maintenant, regardez cette théologie, la sharia, tout autre. Parce que tout l'islam, tout l'islam est né dans un giron helléniste. Mais tout l'islam, avec la mécanique quantique, avec la relativité, vous allez faire tomber tout ça. Et on n'a pas fait l'effort de le faire. Chez les chrétiens, ils essaient. Mais eux, le problème, c'est qu'ils travaillaient avec le protestantisme. Or, le protestantisme, de manière inhérente à lui, il est incapable de souffrir à ça. Et c'est un des physiciens sérieux qui font ça aux États-Unis. Malheureusement, on ne lit que le français. On ne lit pas l'anglais. Mais trop, je lis l'anglais, en algérien. Et donc, on est un peu en décalage. Malheureusement, on ne sait pas ce qui se passe chez eux. Mais si on prend déjà la mécanique quantique, bye bye, c'est baby, bye bye tous les arguments de l'existence de Dieu. On n'a pas besoin d'arguments. Dieu n'a pas besoin d'arguments. Il est en nous. Il existe. Il est là. Il est partout. Il n'a pas besoin de ces arguments de théologie. C'est sec. C'est l'échef. Mais on vous dit, quand on mélange la réalisation spirituelle avec le nationalisme algérien, ou autre, et avec la politique, avec le pouvoir politique. Non, on ne dit pas, je ne suis pas, je ne dis pas, ne soyez pas à Agda. Mais il faut aller au-delà. Au-delà de ces choses-là. C'est-à-dire qu'ils ont fait des efforts à Agda, Ben Yitoum. Mais le soufisme, c'est autre chose. Je pourrais vous donner un jour une conférence sur ça. Avec les mots d'Ibn Arabi, qui sont aussi des gens de l'échec, qui sont tous les hommes et d'Ala. C'est vrai. Parce que nous n'avons pas d'échec. On ne parle pas d'échec. On ne parle pas d'échec. Nous n'avons pas d'échec. Ou si on ne veut dire que l'échec, alors que tu n'as pas d'échec. Alors que je n'as pas d'échec. Donc, on ne veut dire que l'échec. Il n'est pas d'échec. Alors, qu'il n'a pas d'échec. C'est pas la même chose, c'est en autre dimension. Il y a aussi un monsieur aussi. Oui, parce qu'il a tout à l'heure demandé la parole. En fait, je voulais seulement revenir parce que, honnêtement, j'ai adoré l'intervention du monsieur parce que... C'est un trading, c'est vraiment le stade où on n'a plus d'ego. C'est-à-dire après, ça c'est le monde cosmologique, il y a le monde ontologique et il y a le monde la métaphysique. Et entre deux, il y a un trading, il y a une zaine de camille. Le souci, c'est que quand on parle de métaphysique ou d'anthologie, on oublie la première étape qui est djihadineufs. Et djihadineufs, c'est-à-dire que c'est le travail sur l'ego, etc., qui prend des années, qui prend même... Qui ne prend pas toute une idée. Et par exemple, la majorité des êtres humains ne dépasseront jamais ce stade. Et une infime minorité de ceux qui dépassent ce stade se rendent en domaine biologique, donc supra-individuel, qui ensuite... C'est-à-dire, peut-être qu'il faudrait commencer par le commencement et développer l'aspect djihadineufs, qui se base d'abord sur la sharia, et ensuite avant de développer tout ce qui est métaphysique et une moindre densité ontologique. On en parlait tout à l'heure, justement, de compétences et d'enseignement. La nécessité du rattachement et du cerveau et du respect des cinq prières, du jeûne, etc. Oui, sans entrer dans le détail. Donc, à chaque fois, le tariqa, le tariqa, le tariqa ou le hakika, c'est quelque chose... Tout ça, c'est englobé dans la métaphysique. Tater les concepts généraux, ce qui n'est pas ça, ce qui est ça, sans entrer dans la définition. Elle parle de vérité, de la vérité, et elle nous donne un opprimuni contre les idées limitatives qu'on peut avoir, les sous-vassements des idées limitatives. Donc, quand on aborde, maintenant, les écoles juridiques ou les écoles théologiques, il faut dire ce qu'il en est, les limitations. Et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être dans une école. Ça peut être qu'on a son métier. On ne peut pas être, par exemple, tous des théologiens et tous des juristes qui consultent, et en même temps des soufis, en même temps faire notre vie, on ne peut pas. C'est autre chose. Mais, en fait, quand il y a eu des déviations, les déviations, en fin de compte, quand on prend tous les livres des fondements de la sharia, les Osul Fetra, il commence, vous prenez tous les livres, donc toutes les écoles juridiques de l'islam, les huit écoles de l'islam qui sont écrites, toujours écrites. Vous allez prendre un livre des fondements, vous allez trouver, il commence par Ishtihad et Taqlid, et non pas de Medheb. Comme pour le soufi, il vous dit, est-ce qu'il y a une tariqa, je rentre dans une tariqa. Et non, monsieur, il n'y a pas question de tariqa, monsieur, il y a question de maître spirituel. Il faut qu'on fasse la hiérarchie des choses. Ce n'est pas la tariqa. Vous rentrez dans une tariqa, oui, c'est bien, il faut faire le dik, peut-être préparer le terrain pour ne pas tomber dans le staglbeck, etc. Mais ce n'est pas ça la réalisation. Il faut trouver le maître, le maître, un vrai maître. Comme pour la pratique de la sharia, on ne peut pas être des jurus-consultes, des spécialistes, etc. Mais qui est trouvé ? Est-ce qu'on va dans un Medheb bien défini il y a des siècles où on cherche un jurus-consulte vivant, quitte à ce qu'il soit maliquide ou autre chose ? Enfin, il faut trouver son Medheb, comme l'a fait Tabari à son époque, avant d'être persécuté. Donc l'islam, il y a le taqlid et l'ishtihaïd. C'est un spécialiste en jurus-consulte, un régulateur de règles juridiques qui est mouchtahïd. Et on est obligé qu'il y ait entre nous des mouchtahïdiens. Et on développe la taqlid. Moi, je vous le disais après l'islam, 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 l'islam. Non, on n'est pas en train de dénigrir les choses. Je vous dis, c'est ce que je veux dire. Benoachil a écrit sur le cas de l'islam, l'islam, l'islam. Donc on a besoin de mouchtahïdins d'unislam, devant nous. Et pourquoi on ne crée pas de mouchtahïdins ? Pourquoi on a laissé le choukam ou le tawarit qui a mené l'islam ? Parce que les mouchtahïdins d'unislam, qui étaient l'imam Malik, ils ont dérangé le choukam. Alors ils ne voulaient pas répéter l'expérience. Parce que l'imam Malik, il vous faisait, par exemple, vous lui dites quel est le choukam de ça, il vous dit parce qu'il a les outils. Mais l'imam Malik, il faut interroger Ibn al-Qasim ou un autre jurisconsulte vivant. Il n'existe pas en islam, comme il n'existe pas dans la tariqa, vous suivez un maître mort. Mon maître est mort, il faut suivre un autre maître réel. Ça n'existe pas parce que le problème, il y a les idées mal agencées. C'est ça notre problème et notre drame. Pourquoi nous vivons sans notre doctrine métaphysique, totale et pure ? Pourquoi on y vit avec leur doctrine ? Dans leur propreté, dans leur discipline, dans leur respect de la nature, des arbres. Tout ça, c'est la doctrine spirituelle et métaphysique qui l'émeut tous. Mais le gouvernement, le ministre qui s'agenouille pour demander pardon, parce que c'est la doctrine de l'humilité, de la faute et l'honneur qui vit avec la spiritualité. Pourquoi les réalités, les insalcames, les études de l'oujou, le tawhid de la race, ils restent cantonnés dans des petits endroits ? Attention, il ne faut pas en parler, etc. Pourquoi on y vit avec leur doctrine ? Dans l'expérience automan, l'expérience réelle de l'islam, avec tout ce qu'elle a comme m'léh ou m'éché m'léh, eh bien, la doctrine de l'humilité était ça, la doctrine de l'humilité à la mosquée. Tout le monde l'humilité a l'humilité. Et on l'a expliqué, on l'a bien expliqué, de manière à la rapprocher aux gens. Pourquoi on est là ? Je serai resté dans mon coin, je vous parle, vous me parlez de pourquoi on discute. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas d'espoir. Pourquoi on est tous capables de comprendre, d'aller vers la vérité et vers l'absolu ? Donc, ça, les idées, il faut aller avec un technicien, on parle en technicien, on parle en politique. On a l'impression que je l'irai ça. Le prophète prépare les gens à être dans cette doctrine. Il ne les préparait pas seulement chez Aokul, je vous voyais la vie des compagnons, etc. Et comment ils voyaient les choses, comment ils voyaient les choses, etc. Et comment ils étaient éduqués, toujours vers la doctrine, etc. Le prophète, toujours, il est connecté à ces vérités totales quand on est dans la manifestation, quand on est n'importe quelle chose. Tout était dans ce sens. Pourquoi on devrait, on enlève ça ? Et c'est ça notre drame. On apparaît chez les peuples, les grands peuples, comme le peuple japonais, ou même les peuples oréens, qui sont disciplinés, propres, etc. On apparaît comme des sauvages. Vous ne voyez pas qu'on a essayé avec la théologie, on a essayé avec le fiqh, c'est-à-dire non pas la sharia, mais avec le fiqh tout à fait humain. On a essayé, on n'a pas réussi. On n'a pas réussi. Je ne dis pas d'où la dynastie, oubliez-nous, nous en tant qu'êtres humains. Oubliez la politique. On peut être les meilleurs des hommes sous une art dynastique ou autre qui est le plus vil des pouvoirs. Mais nous, on serait meilleurs. On serait meilleurs. On a rompu avec nos traditions. C'est pour en prendre les propos. Sous-titrage Société Radio-Canada ou des fois, ils sont remplis. Parce qu'ils n'ont pas eu le co-lire. Ça, c'est le propre de tout. Ça, c'est la première chose à dire. Et la deuxième chose, cette manière, parce qu'il me gêne, c'est cette manière de ne pas admirer Guénon, mais de lui donner plus qu'il n'est. Guénon a une mission bien précise en Occident. Guénon vient en Occident pour essayer de faire relire la spiritualité et l'âme spirituelle de l'Occident. Parce que lui, il constate que l'Occident est en train de mourir. C'est pour ça que la première période de sa vie, il cherche des catholiques opératives qu'il ne trouve jamais d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'à la fin, il essaie de faire revenir l'Occident dans le giron de la tradition primaire qui est là. Il n'y arrive pas, d'ailleurs, à la fin. Il se sort de l'Occident parce qu'on peut le tuer et c'est pour ça qu'il n'a plus jamais les pieds en Occident. C'est pour ça que Guénon a un message. Nos âges sont en train de le dévier. Nous vivons une catastrophe. Nous allons vers la fin d'un cycle. C'est entre guillemets les... La seule chose qu'on veut sauver là, c'est de revenir à la tradition primaire. Et ici, on a dit que même si tout est à l'heure si la politique est complètement cacophonie, si comme ça le crime à bord le bar... ...de libération, elle s'inscrit à peu près dans ce giron. Donc, c'est pour revenir... C'est-à-dire, Guénon, pour dire à Guénon, Guénon a une mission bien limitée. C'est une mission pour... pour l'Occident, c'est une mission pour faire revue. Et en même temps, c'est libre, il écrit. Il dit, j'ai essayé de sauver l'Occident, mais l'Occident, il n'a pas compris les messages que je voulais lui donner. Bon, si je peux répondre, on est d'abord. C'est en quelque sorte partiellement vrai ce que vous dites pour les Torah, parce que ce qui compte, c'est la voie, et la voie, on l'invente. On n'invente pas la voie. La voie a toujours été la même. C'est la voie du Dieu et du prophète. Donc, des fois, il y a des... 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 des pseudo-maîtres qui ne sont pas accomplis. Par exemple, Foulain, il décède, il laisse son fils. Le fils, il laisse son tifil. ce n'est pas comme ça que ça se fait. Matalane, quand Sidi, Mohamed Habib Bouzidi, avant de décéder, il était malade, on lui a demandé s'il y a qui est vautant... que ça n'existe pas. Le fils, le fils, le fils. ils ont convenu avec les al-saoud qui ont le pouvoir temporel où ils ont le pouvoir zama, spirituel. Mais le fils, il y a des al-shir, ma al-shir. les religions, ça ne s'érite pas. On est ou on n'est pas. Par contre, pour Guénon, laïr Hamon, je ne suis pas très d'accord sur ça. C'est vrai que la déclaration première, etc. Mais il faut regarder ce qu'il a produit. Ce qu'il a produit, je trouve que moi, en tant qu'Algérien, j'ai besoin de lui. J'ai besoin de lui et je n'ai nulle part ailleurs une matière semblable à celle de Guénon. On peut dire semblable à celle de Guénon pour parler à notre temps et pour parler à l'Occident, etc. à l'Occident. la fonction continue à l'Occident, et bien sûr à l'Occident, à l'Occident, à l'Occident, à l'Occident, à l'Occident, à l'Occident, il s'est réalisé et il se rend compte ce qu'il a dit. C'est comme ça. C'est comme ça. une seconde. Vous n'avez pas insisté sur le guide spirituel, sur Cheikh. Or, quand il a posé la question de l'Occident, quels sont les moyens pour arriver à la hake? Parce que, quel que soit X, cherche le hake. Vous n'en a pas maintenant? Le Cheikh 1, allez-y. Cherche. Donc, si, il n'a pas, il a besoin de l'Eglise. C'est prudent. Il a besoin de l'Eglise, je l'insiste, et d'une d'Eglise. Maintenant, pour refaire la part des choses, c'est comme le guide spirituel. Et on a beaucoup de peau à Cher. quel est le critère pour faire le pré-chiffre et le vaut? Peut-être une autre conférence. Je suis ravi, on a déjoué ça en deux mots. Vous l'avez cité, c'est très important. Je suis admiratif parce que vous l'avez cité et c'est le sein du XXe siècle en Algérie qu'on le veuille ou pas. Pour le moment, en Algérie, c'est l'un des principaux. Je ne parle pas de... ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il disait dans l'un de ses poèmes qui n'est pas la même chose. C'est la même chose. Merci. Par exemple, pour le Chir, nous sommes dans une période où on vit un Chir l'Alaoui. C'est-à-dire le rénovateur. Faisant référence à un texte prophétique qui dit qu'à l'issue de chaque siècle, il vient dans Mahouma, dans ma communauté, un rénovateur. Et dans certaines de ses versions, traditions, parmi mes enfants, mes ahli beyti. Donc, le Moudjidid qui a été Chir l'Alaoui, il est apparu vers 1909 au décès de Sidi el-Bouzidi et donc les vers sont de Sidi el-Bouzidi, non pas de Chir l'Alaoui. Et maintenant, donc le siècle, le siècle par rapport égérien, parce que pas le siècle solaire, parce que ça n'a rien à voir. Tous les cycles sont lunaires. Le temps sacré, il est dans le calendrier égérien, il n'est pas dans le temps d'Alaoui. On s'attend à ce qu'il est le Moudjidid. D'ailleurs, des anciens élèves de Sidi el-Alaoui disaient que Chir l'Alaoui priait, disaient que je demande, j'espère que Dieu, que le Moudjidid soit, c'est-à-dire ici de Matarika, où viendra le Maître suprême, le Mahdi, l'Imam Mahdi. C'est le douai, c'est le Moudjidid, il est dans l'Imam Mahdi. Donc, on est en attente, on est dans l'attente maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des maîtres complets de par le monde. Par exemple, nous sommes Algériens, j'aurais pu être un Aya Chishti, mon maître sur le Hint. C'est important. Ces choses-là, je suis Algérien, je suis Arabe, je suis Kedah, ce n'est pas important ces choses-là. C'est la vérité. Là où, pourquoi eux, ils sont venus de l'extrême du monde pour réussir. Et donc, au sommet du cycle, on s'éloigne, on est à la fin. Quand il y a le rénovateur qui vient, on dirait qu'on n'a pas entendu du soufisme. On n'était pas dans le soufisme. Quand il vient, il est comme si, parce que tellement, lui, il est véritable. Donc, il nous chamboule. Cheikh l'Alaoui, il a chamboulé le monde. Enfin, Romy, il a chamboulé le monde. C'est un rénovateur. Parce que, on ne l'a pas dans le soufisme, mais quand il vient, il vient avec quelque chose qui ne ressemble pas à ce qui s'est fait. Vous allez dans les Aouya, c'est plutôt, enfin, tenez. Donc, je ne dis pas, on est tous... Mais ça, c'est la réalité. On a l'air quitté. On a l'air quitté. Enfin, parce que, Dieu, au contraire, il regarde comme parfait. Dieu ne regarde pas les autres. Il ne regarde que l'insel camé. Parce que, lui, il représente, il reflète Dieu. C'est lui qui est le miroir. Le reste, on est dans nos trucs, etc. Et le maître spirituel, il est le représentant. Il est l'exactitude du prophète dans tous ses attributs. sur notre tabac, Mais, on voit le... ...